Alors Bokertov, Bokertov, Yom Shlishi Alors aujourd'hui Béezrat Hashem en a une journée de folie qui nous attend, pourquoi ? Parce que c'est marqué dans la Torah que Yom Shlishi, Yom Shenichpal Bokitov Deux fois le mot Kitov il a été marqué dans la Torah La Bracha et la Tzlacha, la famille Amselem pour la naissance de leur petit garçon Il y a Iratzon qui devient un grand sadique, Béezrat Hashem, Amen Ken Iratzon Alors aujourd'hui, dans la joie, puisque ce soir, ça va être quoi ce soir, c'est quoi ce soir ? Rosh Chodesh, et Béezrat Hashem, demain aussi Rosh Chodesh Les séfaradim ont coutume de manger de la viande aussi le jour de Rosh Chodesh Donc seulement à partir de demain soir, on fera attention de ne plus manger bien sûr de la viande Alors, comment ? Un seul jour, Rosh Chodesh Et donc notre travail actuellement pour reconstruire le Béezrat Hashem Messieurs, on va bien le faire ce Tisha Béav, vous savez pourquoi ? Parce que c'est le dernier, Béezrat Hashem Alors, comme c'est le dernier, on va bien le faire Parce que c'est marqué que celui qui s'endeuille pour le Béamigdash, il a le mérite d'assister à la reconstruction du Béamigdash Et nous, pour rapprocher le Béamigdash, c'est de ramener de l'amour, c'est de ramener de l'amitié C'est de ramener, Akadosh Baruch Hu ne supporte pas la discorde dans le Hame Israël Et s'il n'y avait plus de discorde dans le Hame Israël Akadosh Baruch Hu amène tout de suite la construction du Béamigdash Parmi les choses qui favorisent la discorde, il dit notre maître Abiyah Eliezer Papo dans son livre Pelé Yoetz La jalousie, celui qui est envieux, c'est un trait de caractère qui est très mauvais Être jaloux, c'est un trait de caractère parmi les plus mauvais Comme il dit le Tanah, dans Ma Sekhet Avot, Akina, la jalousie, Hatah Ava, l'envie, et les honneurs Motsi'i metta'adamina'olam, ils font sortir l'homme de ce monde Et il dit, Yetser l'ava'adamra Le Yetserara qu'on a à l'intérieur de nous, il est très fort par rapport à ce trait de caractère Et il fait rentrer en l'être humain ce sentiment qu'il doit être Unique dans le monde, le meilleur En intelligence, en action En richesse Et en honneur Je veux être le number one Je veux être le meilleur Et c'est pour cela que comme le Yetserara te fait rentrer à l'intérieur de toi Que tu dois être toi le meilleur L'unique, le plus beau Le plus fort Le plus riche, etc Le plus honoré partout Et à cause de cela L'homme souffre La personne souffre Quand il y a quelqu'un qui est comme lui Ou bien quelqu'un qui est plus grand que lui Il a réussi Plus que moi Je suis jaloux Et à partir de ce moment Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à rechercher le mal Qui est dans cette personne qui est en face de lui Et il commence à parler du mal sur lui Tu vois, souvent C'est ça Chimone, faire très attention à ça Quand on commence à parler du mal sur quelqu'un Non, ouais, mais bon Il est comme ça C'est pas normal Qu'il fait comme ça Et puis c'est pas normal Pose-toi la vraie question Est-ce que ce n'est pas la conséquence d'une certaine jalousie Que tu as vis-à-vis de cette personne Écoute-moi bien ce que je te dis C'est très grave Non, mais non, c'est pas vrai Moi je pense que j'étais en train de dire quelque chose de vrai Alors le mieux c'est ceux qui te disent Moi je critique pas, je constate Non, non, ceux-là qui disent ça c'est une catastrophe Je critique pas, je constate T'as l'homme qui t'a demandé de constater T'as ta bouche Et il commence à parler du mal sur la personne Et pourquoi ? Il est jaloux Et la preuve, et la preuve C'est rare qu'on t'en parle Ça c'est une chose extraordinaire Stéphane C'est rare quand on parle du mal d'un malheureux Pascal Non, on parle pas du mal d'un malheureux On n'a pas envie Oh le pauvre le malheureux Mais par contre Quand c'est quelqu'un qui a réussi On va essayer de trouver Tous les poux qu'il peut y avoir dans sa tête On va lui trouver Et la jalousie Qui vient Pardon, la haine Qui vient à travers cette jalousie C'est un feu qui consomme la personne Les haines marpées Et il n'y a pas de guérison à cette haine C'est affreux C'est affreux Quand la personne commence à rentrer dans un système de jalousie Il te dit c'est affreux Et celui qui est jaloux Il est jaloux Il te dit sa vie entière est faite de douleur De douleur De douleur De douleur Il est là, il regarde les autres Il y a ses yeux qui vont se brûler De voir que l'autre a réussi Il est devenu plus riche Il habitait dans le même bâtiment Dans le même HLM Péda ce qu'aujourd'hui il habite dans le 16ème Et pourquoi il a réussi Pourquoi moi je n'ai pas réussi Et pourquoi il va en vacances là Et pourquoi lui il fait ça Et pourquoi lui il a la possibilité de faire telle et telle chose Et moi non Et moi je n'ai pas Et pourquoi La jalousie Le jaloux n'a pas d'amis Le jaloux n'a pas d'amis Merci beaucoup mon chéri Le jaloux n'a pas d'amis Parce que pour aimer les autres Mais il faut être content Il faut être content Pascal De ce que les autres ont réussi Parce que Dieu leur a donné ça Oumar Bérivot Et il est tout le temps dans la discorde Et la dispute Veusameyach laed Et il est L'alénoua Dieu ne plaise Et il est toujours Amen Il est toujours content Ça c'est pas pour nous Il est content Quand il arrive quelque chose A quelqu'un d'autre Veusameyach laed Et il est tout le temps là A rechercher Que l'autre Il lui arrive quelque chose De mal A Dieu ne plaise A Dieu ne plaise A Dieu ne plaise Veusameyach laed Veusameyach laed Veusameyach laed Veusameyach laed Veusameyach laed Et tellement de Averot Tellement de De choses mauvaises Vont découler de cette jalousie Celui qui veut la vie Qui se sauve De ce trait de caractère De la jalousie Veiegi bor Akovesh et itzro Il doit être Le fort Qui sait maintenir Sans yetzer Al yéde à amek Bémachachavot et horot Vous voyez que ça rejoint un peu Le concept d'hier En faisant rentrer A l'intérieur Des pensées pures C'est à dire Tu dois avoir Par cette émouna pure Che'en adam no geya Bam eshe mu han La havero Que personne ne peut Personne ne peut Toucher A quelque chose Qui t'appartient Ecoute moi bien Si c'est quelque chose Que Dieu t'a donné Personne ne peut te toucher A cette chose là Donc si Dieu lui a donné A lui C'est pas qu'il m'a Enlevé à moi Ce qui est à moi Personne ne peut Me le toucher Ce qui est à lui Personne ne peut Le toucher Il te dit Il te dit Sache une chose Même si tu étais seul Dans ce monde Tu n'aurais pas gagné Plus que ce que tu gagnes Non mais non 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 Si je ne gagne pas C'est parce que Si je gagne ça C'est parce que Lui il est mon concurrent Parce que S'il n'était pas là J'aurais gagné plus Il te dit Si tu n'as pas C'était mouna Tu n'es pas Amine Tu n'es pas croyant Que personne ne peut Toucher Kimlonima L'agmara il dit Personne ne peut Toucher Comme Tu sais quoi Le cheveu Comme la finesse Du cheveu Personne ne peut Te toucher Quelque chose Qui t'appartient Et même si tu étais Seul dans ce monde Tu n'aurais pas eu Plus que ce que Dieu t'a donné Ne t'inquiète pas Et ne pense pas Même si en face de toi Il y a des milliers De concurrents Qui viennent s'installer Des milliers de concurrents Qui viennent s'installer Je suis foutu moi Il te dit Il ne te manquera pas De ce que Dieu T'a promis Le jour Le jour de Rosh Hashanah Parce que nous On a la Imouna Dans tout Mais quand ça arrive À la Parnassa On n'a plus De Imouna C'est fini C'est la Imouna Quoi ? Il est venu S'installer S'installer À côté De moi Il m'a Pris Ma Parnassa Je raconte Une histoire Que je me rappelle Maintenant Que Il y avait A Mahan Yéhouda Il y a De ça Une vingtaine D'années Un homme Qui avait Un beau Ce qu'on appelle Un doukhan C'est aussi Qu'il vendait Je crois Des fruits Des légumes Des fruits Sec Ou des trucs Comme ça Et il gagnait Bien Il gagnait Bien sa vie Et voilà Qu'un jour Il est venu S'installer Mais un concurrent D'un autre monde Il a pris Trois Quatre trucs Il a fait Un Il a fait Un Il a fait Un commerce De fruits Un stand De fruits secs Et de légumes D'un autre monde Et effectivement Le gars Il est passé De 100% De chiffre d'affaires A 10% C'est réel C'est réel Ou c'est pas réel Ah ben voilà Il y a le concurrent Tu me dis Le concurrent Il ne peut rien Voilà le concurrent Il est là Je ne sais pas Si c'était Rav Eliashiv Il est parti Voir Rav Eliashiv Je ne me souviens pas Quel grand rave De Hirushalayim A cette époque Et le rave Il lui a dit Ecoute moi bien T'en stand Que tu payes très cher Maintenant la location A Kadosh Baruch T'envoie la Parnassa Que tu dois Que tu mérites Quitte ce stand Va prendre un petit Stand A côté de mes Acharim Quartier religieux Là-bas Fais ton petit stand Tu auras beaucoup Moins de frais Tu vendras Et ne t'inquiète pas C'est pas le concurrent Qui t'a pris ta Parnassa C'est Hachem Qui veut te donner Une autre Parnassa Dans un autre endroit Va dans un autre endroit Et effectivement Il a ouvert son petit stand Et il y avait une vieille dame Qui habitait juste en haut Dans ce bâtiment Un vieux bâtiment Et elle descendait Une malheureuse Comme ça Une vieille dame Et il lui donnait souvent Des... Et avant... Il s'habituait Avant Shabbat Il lui donnait des halotes Sa femme Il lui a dit à sa femme Voilà il y a une malheureuse Qui habite en haut Elle est seule Etc Une vieille dame Qui avait passé la Shoah Et il lui donnait des halotes Mais tu sais quoi ? À la fin Après 3-4 ans Elle est devenue Comme son... Mais... Comme son fils Et elle descend Il lui arrangait les factures Il lui faisait les papiers Il lui faisait enfin tout Et un jour elle est venue Elle lui a donné une lettre Et c'était une lettre Avec l'entête d'un avocat Et elle lui a donné Elle lui a donné Elle lui a donné Elle avait une grande fortune Elle lui a tout donné Elle lui a tout donné Il est retourné voir le rave Et le rave lui a dit Qu'est-ce que tu crois ? Il m'est raconté au rave Le rave lui a dit Qu'est-ce que tu crois ? C'est toi qui C'est toi qui donnes Les modalités de ta parnassa Hachem voulait te faire sortir De là-bas Pour te faire bénéficier D'une très grande chose Lui il s'est occupé De cette malheureuse Sans savoir Qu'elle n'avait même pas un centime Elle avait beaucoup d'argent Qu'elle gardait de côté Et il a été Sans seul légataire Il n'y avait plus personne Alors c'est une histoire C'est une histoire Qui veut dire quoi ? C'est une histoire qui veut dire C'est pas toi qui décides Ta parnassa Des fois Dieu il va te dégager De l'endroit où tu es Pour t'amener vers une autre parnassa Vers un autre endroit Que jamais tu n'aurais fait C'est la vie Et on le sait que c'est la vie Et c'est comme ça Que ça a été fait Et il dit Si vraiment On est un seul corps Alors on doit être joyeux Pour l'autre Parce que Lui et moi C'est la même chose Ça c'est la Torah D'être toujours content Pour la réussite de l'autre Et de souffrir avec lui Avec ton ami Quand il lui arrive Quelque chose de mal Bon ça c'est plus facile Ça c'est plus facile De compatir à la souffrance De l'autre Mais quand il y a l'autre Qui a réussi C'est beaucoup plus difficile De s'associer à sa joie Avec lui Oh ça c'est la Torah C'est ce que Kadosh Baruch Hu te demande Quand on a dit Que les bénisraëls Ont compé devant la montagne C'était ça que Dieu voulait Comme un seul coeur Comme un seul corps Sans ça la Torah Dieu ne l'aurait jamais donné Donc ça veut dire Qu'au fait Aujourd'hui on est Aujourd'hui on est dans On est dans une On est dans une tristesse Vis-à-vis Vis-à-vis du pouvoir d'Hachèd Vers nous La bracha qui devrait nous amener Parce qu'on est dans la discorde Parce que Dieu il dit Moi Je les vois tous ensemble Je kiffe Mais c'est pas que je kiffe Je veux tout leur donner Parce qu'il y a le shalom Parce qu'ils sont ensemble Qu'ils sont ensemble Oui mais Moi ça Il me plaît pas Je l'aime pas Etc Et machin Et si C'est pas la Torah C'est tout C'est toi Mais c'est pas la Torah Alors il dit comme ça Et au contraire Quand tu vois que ton ami A réussi Et que par exemple Il fait beaucoup plus de tzedakah Il oeuvre beaucoup plus Et toi tu te dis Moi j'aurais Aimé que ça soit moi Qui oeuvre pour Hachem Beaucoup plus Et que j'ai des moyens Pour le faire Alors il te dit Et celui qui aime son père Et sa mère Avec un amour Infini Et bien Il est aussi joyeux Quand c'est lui Qui sert son père Et sa mère Que quand c'est un ami A lui qui sert son père Et sa mère Imagine toi T'as ton père et ta mère Tu les adores Tu les sers Et voilà qu'un jour Tu entends qu'un voisin Il est là Il s'occupe de tes parents Il leur fait tout Tu es content Pour ce voisin Qui le fait Tu dis pas ce voisin Mêle toi de tes affaires Enfin voyons Au contraire Tous ceux qui peuvent s'occuper Et la même chose Quand tu as quelqu'un Que Dieu lui a donné les moyens Et qu'il s'occupe Et qu'il est là Et qu'il fait pour Dieu Tant mieux Mais tant mieux Au contraire Sois content Qu'il peut servir Hachem Et bien lui Il va donner des dons Il va donner des gros dons Ouais Il donne des gros dons Ouais Machin Il se prend pour qui celui-là Mais toujours Toujours Essaye de te concentrer Vers cette idée Faut que nous tous Il faut que nous tous Dans ce monde En sers Hachem Et tant mieux Que lui peut le servir Tant mieux Que lui peut le servir Et je termine par une chose Alors il te dit Mais alors Pourquoi Dieu a mis la jalousie Dans le coeur de l'homme Si vraiment la jalousie C'est néfaste Comme on vient de le dire C'est mauvais S'il n'y a pas plus pire Que la jalousie Alors pourquoi Dieu a mis La jalousie dans le coeur de l'homme Il dit Avalishkin Atova Il y a une jalousie Qui est belle Comme on dit nos sages Celui qui est jaloux Entre guillemets De ceux qui ont réussi Dans l'étude Dans les valeurs De la Torah Il va rajouter en lui De la Hachem Ça veut dire Je suis maintenant Jaloux Oh là là Tu as vu celui-là Regarde comment il est devenu Il a commencé à étudier la Torah Ses valeurs Ils ont changé Il se met à parler Comme un type bien Il est là Il fait attention à sa femme A ses enfants Je suis jaloux Je voudrais être comme lui Ça c'est bien C'est une jalousie positive Et au contraire Ça va être un tremplin Pour lui En regardant ces personnes Qui ont évolué dans la Torah Et je suis jaloux De ces personnes Ça va m'aider à moi D'aller vers ce chemin Au contraire Et c'est beau Et quand tu vois que ton ami Se met à faire de belles actions À se conduire À parler À se conduire Vraiment comme un être humain Équilibré Et toi tu es jaloux de ça Ça va t'amener À vouloir l'imiter À faire la même chose que lui Tu vois quelqu'un qui a la crainte de Dieu Tu vois quelqu'un qui étudie la Torah Tu vois quelqu'un qui fait une prière de folie Avec ses enfants à la synagogue Tu vois un gars Cultivé En Torah Et tu es jaloux Tu dis mon Dieu Ah je suis dégoûté de ma vie Je voudrais être comme ça Ça c'est beau Ça c'est beau Tu vois Ça va te pousser à le faire Comme on le voit Que c'est marqué Vatékané Rachel Be'achota Rachel Il m'a À un moment donné Elle était jalouse Entre guillemets De sa soeur Parce qu'elle a eu des enfants Léa Pas elle a été jalouse Parce qu'elle a eu des enfants Stéphane Pas du tout Nos sages ont expliqué Dans Bereshit Rabat Elle a été jalouse Des bonnes actions De sa soeur Elle a dit Si elle n'avait pas été Plus de sa décade Que moi Elle n'aurait pas eu Ce mérite d'avoir Les enfants Et si elle a eu des enfants C'est qu'elle est de sa décade Et la Torah vient Te dire Elle a été jalouse Des actions De sa soeur Elle a dit Mon Dieu J'aurais voulu moi aussi Faire la même chose Et faire de bonnes actions Comme ça Et avec ça Toi tu vas commencer A monter Vers le chemin de Dieu Car c'est cela Tout l'homme Je termine Par une chose Ce qui veut dire que quoi Bah il faut être jaloux Des gens Positivement Il faut être jaloux Mais Shimon Tout dépendra De l'endroit Où tu habiteras Tout dépendra De l'endroit Où tu vas te trouver Des Olim Ils m'appellent Rav Ils veulent monter en Israël Où est-ce que je dois Habiter Je leur ai dit N'habiter surtout pas Dans un endroit Où tu vois l'argent Où tu vois des gens Qui te sortent les yeux Avec de l'argent Parce que sans le vouloir Tu vas devenir jaloux De ça Et il y a des personnes Qui souffrent aujourd'hui De ça Ils se sont mis Et ils ont habité Dans des endroits Où il n'y avait que des personnes Qui avaient Ou de grandes fortunes Ou de l'argent Facile Et Inévitablement Tu deviens jaloux Quand tu vois Leur standing de vie Et tu te dis Mais moi je vais aller Gagner je ne sais pas combien Pendant que lui Mais regarde Regarde Tu deviens Alors Choisis un endroit Où il y a des valeurs De Torah Pour être jaloux De personne Mais positivement Ne prends pas cette jalousie Dans le négatif Prends-la dans le positif Va habiter dans un endroit Où il y a des gens Qui ont éduqué des enfants Qui leur ont fait faire des études Qu'ils arrivent avec leurs enfants Dans une synagogue Le Shabbat Que le père s'assoit Avec ses enfants Comme un roi S'assoit avec ses princes Que tu vas Que tu as des voisins Que quand tu rentres chez eux Tu sens Tu sens le shalom Tu sens la Torah Tu sens les valeurs Tu sens l'équilibre Et tu deviens jaloux Mais là tu deviens jaloux positivement Et tu sais qu'est-ce qui va se passer Sans le vouloir Stéphane Tu commences à faire comme eux Mais oui Mais oui parce qu'on a à l'intérieur de nous On a cette jalousie que Dieu a mis Il n'a pas habité de façon négative Il habité de façon positive Et là Tu as envie d'être comme eux Fais très attention où tu habites Fais très attention où tu habites C'est énorme Là ce qu'on appelle la suivra L'endroit où on habite C'est énorme par rapport A ce que ta vie Et celle de ta famille va devenir Il faut être jaloux de ça Il faut être jaloux de ceux Qui étudient la Torah Il faut être jaloux de ceux Qui sont dans les mitzvot Il faut être jaloux De ceux qui sont dans un équilibre de vie Et de dire j'ai envie d'être comme eux Ça c'est une vraie jalousie C'est une belle jalousie ça Et il faut le dire à nos enfants aussi Faites attention avec qui vous tournez Essayez de tourner avec des personnes Ou d'être avec des personnes Tu vois Qui vont te pousser vers quelque chose de beau Parce que Parce que oui Parce que oui Cette jalousie c'est un moteur extraordinaire Positive Mais quand il est pris Vers le bon côté Pas quand il est pris vers le mauvais côté Alors nous Baruch Hashem Dans ce Bétamidrash Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Quand on rentre ici Regarde vas-y Tu rentres là maintenant Qu'est-ce que tu es en train de voir Des gens en train d'étudier l'agmara Quelle heure il est là ? En Israël Il est 10h moins 20 Ils sont en train d'étudier l'agmara T'es jaloux de ça ? Les gens ils viennent au Bétamidrash Ils sont jaloux de l'ambiance Du Bétamidrash Entre guillemets Ils sont jaloux Ils ont envie de vivre comme ça C'est normal C'est ça ce qu'on a envie Et ça va nous permettre une seule chose Qu'il dit Qu'ils écolent à Adam Parce que c'est ça l'être humain L'être humain c'est de monter De monter D'avancer vers Dieu D'avancer vers Dieu Et lui Bézratashem Il nous donnera la possibilité De monter Et de grandir Matériellement Et spirituellement Amen Kénirat